Axel Bonhem, le déclic est venu de votre part face à Mandel United. Un petit retour sur ce goal, expliquez-nous comment ça s'est passé. Je vois Karim qui décale de l'autre côté. Comme le coach demande aussi d'apporter offensivement dans le rectangle, ça s'est passé il y a quelques semaines où j'ai écrit le même type de goal. J'ai ce réflexe-là d'y aller. Le ballon est parfait, il est bien centré. J'étais plus qu'à un mètre dedans. C'est déjà le quatrième goal cette saison ? Oui, c'est le quatrième en championnat. C'est bien. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'attaquants qui en acquiescent. Ça nous aurait aidé. Je pense que tout le monde met sa pire à l'édifice. Oui, parce que vous êtes le meilleur buteur de l'équipe avec John Hendricks qui tire le pénalty. Oui, voilà. Le coach, je ne peux pas les avoir. Plus sérieusement, face à Mandel, vous avez fait preuve de patience. Vous avez su piquer au bon moment. Oui, comme le coach a dit, même à l'Armitons, on reste calme. Il a pris un peu la même phrase qu'il vient de dire en résumé. Après une heure et quart des matchs se dédiaient. On a pris notre mal en patience et on est resté solides derrière. C'est une bonne manière de débuter l'année, surtout que la dernière victoire, ça commence à dater. Oui, voilà. Je pense que d'abord, c'était de se rassurer. Après tout ce qu'on a vécu, c'était de se rassurer, de garder le zéro et puis de piquer devant. On l'a fait aujourd'hui, on a été efficace. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir et notre mentalité sur l'ensemble du match, il faut la retenir aussi. Oui, surtout que les matchs qui arrivent, c'est du solide. L'Olympique, le RFC et Liège, ça s'annonce costaud. Oui, mais je pense que dans la série, tous les matchs sont costauds. On peut voir Mandel, ils ne sont pas bien au classement. On n'a pas eu super facile. Donc je pense qu'il faut prendre match par match et puis voir la finalité après. Ça veut dire qu'en termes d'objectifs, il n'y en a plus réels ? On regarde vraiment match par match ? On y va uniquement pour les trois points chaque semaine ? On ne va pas dire qu'il n'y en a plus. Je pense que maintenant, il faut être conscient de la chose et se dire que là, c'est match par match. Chaque semaine, c'est une finale. Il faut essayer de la gagner et puis on verra dans l'approche de fin de saison où on sera pour voir vraiment ce qu'on peut faire. Mais je pense que là, d'abord, c'est d'abord nous, se recentrer sur nous-mêmes. On se donne donc rendez-vous dimanche prochain pour la réception de l'Olympique. Un dimanche.